J'ai décidé de quitter mon travail, qui était stable, qui était relativement plaisant dans l'international, pour me lancer dans l'aventure de la création d'une ressourcerie. Un projet qui a du sens pour moi et que j'avais envie de développer sur le territoire. L'idée c'est de collecter des encombrants, de les réparer, éventuellement faire de la création à partir de ces encombrants, et surtout de les remettre dans le circuit, par de la vente ou du don, pour éviter que ça finisse à l'enfouissement. Et bien sûr faire de la sensibilisation à la réduction des déchets et à des changements de nos modes de consommation. L'objectif de ce projet pour moi il est vraiment essayer de faire prendre conscience aux gens du mode de fonctionnement de notre société, qui est essentiellement sur la consommation, donc l'épuisement à venir des ressources, et que ce n'est absolument pas tenable et viable, et qu'il faut vraiment changer ce modèle de société. J'ai pris deux semaines et j'ai fait le tour de ressourcerie en France, et je suis allée voir aussi des initiatives en Belgique, pour voir un peu ce qui existait. Et puis rapidement j'ai quand même contacté avec mon ami Vincent le réseau des ressourceries, pour voir un peu ce qui se faisait au niveau national, et fait une formation porteur de projet à ressourcerie. Et on s'est dit, pour fédérer autour de cette question-là, d'abord créons un événement. On a fait Fête de la Récup, et en même temps on a créé l'association, pour être dans la dynamique collective. Et rapidement donc on a été 40, Fête de la Récup, on a eu un beau succès dès la première année. C'est 650 personnes sur Romand, sur un événement qui parle réduction des déchets, ça nous a surpris. En 2011 on a fait l'étude de faisabilité, le diagnostic de territoire, et c'est à ce moment-là qu'on a réuni les partenaires autour de la table, et qu'on a lancé vraiment une dynamique de concertation locale. Là ce qui m'étonne c'est qu'il y a tant de gens qui ont envie d'y aller, qui participent et qui mettent de l'énergie, et on entend tellement partout aussi que les gens sont déresponsabilisés, qui ne font rien, qui ne se prennent pas en main. Là le mouvement qu'il y a, où on a des coups de fil tout le temps, des adhérents, « Ouais là j'ai fait ci, là j'ai fait ça ! » L'agglomération de Romand, Emmaüs, la plateforme d'insertion par l'humanitaire et la coopération, la ressourcerie verte, donc le collectif d'habitants qui a l'initiative, et la régie de quartier monnaie-service. Donc on a des travailleurs solidaires, des personnes en insertion, des militants écolos, des bricoleurs fanatiques de Récup, et l'agglo. Ma contribution, c'est d'avoir pu mettre autour de la table toutes ces personnes, et qu'aujourd'hui, on va travailler ensemble. Les partenaires locaux, au début, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'ils nous ont tout de suite vus comme une structure qui allait être concurrente. Entre la culture Emmaüs et la culture d'une agglomération, au début, on parlait juste pas la même langue. Donc il a fallu vraiment faire un travail de fond, de faire tomber des préjugés. Il y avait des tensions très fortes lors des rencontres, des réunions. Toujours cet esprit de compétition qui était là. Il a fallu vraiment du temps pour que les gens entendent qu'on n'était pas là pour ça, qu'on était vraiment là pour créer quelque chose de complémentaire. Elle a oscillé entre des moments de « waouh, c'est génial ! » L'excitation, il y a du monde, le message, il parle aux gens, on fait des choses ensemble. Il y a eu des ateliers, il y a eu des moments très très forts, vraiment collectifs, à des moments de grands doutes. Donc entre l'excitation, les doutes, et puis aujourd'hui, là où je vois que la réalisation arrive, là je trouve que c'est un projet qui a énormément de sens pour moi, autant sur le côté coopératif et de la gouvernance que sur le fond. Réduire les déchets, ça a un vrai sens pour moi, et ce que ça induit en termes de changement de consommation, et du coup changement de mode de vie. Et pour moi, c'est vraiment, c'est central pour faire changer le monde, pour remettre du lien entre nos actes, et notamment de la manière dont on vit et dont on consomme, et la terre, ce qu'elle a en capacité de produire, c'est se reconnecter. Montrer que c'est possible, qu'on peut effectivement prendre des initiatives, qu'on peut créer des projets qui ont du sens, même si c'est lâcher un CDI où on est bien payé, même si c'est se mettre dans une situation un peu plus précaire, c'est tellement porteur de donner du sens à son projet, et puis de voir aussi petit à petit les répercussions qu'une initiative personnelle peut avoir autour de soi. En déchetterie, le container qui alimente Emmaüs, la ressourcerie verte, on pourra aller en déchetterie et déposer dans ce container des objets pour Emmaüs, meubles, bibelots, ce qu'ils font déjà, et la ressourcerie verte va développer une matériothèque, donc revente de matériaux, fin de chantier, petit outillage, pour les particuliers, et pour alimenter ces ateliers de savoir-faire. Tout un volet textile du projet avec la pose de containers sur le territoire pour mettre en place un atelier chantier d'insertion sur la création textile, et une boutique en centre-ville, donc là ce sera le troisième lieu, boutique centre-ville, revente de fripes et création textile, suite au travail qui sera fait dans ce chantier. Et puis le quatrième partenaire associatif, la régie de quartier-monnaie-service, va développer dans un premier temps la collecte chez les particuliers, en complément d'Emmaüs, pour le débarras et aussi des choses de valeur, et dans un second temps, du démantèlement. Encore une fois, pour éviter que les déchets finissent à l'enfouissement, des portes vitrées aujourd'hui, le verre, on sait le recycler, le bois aussi, sauf que c'est mélangé, on met dans le trou, on n'en parle plus. Demain, l'idée c'est de démanteler des matériaux qui seront recyclables, et là c'est la régie de quartier qui va le faire.